Et salut les gens, on se retrouve sur Successors, enfin à travers le jeu Tabletop Simulator, on poursuit notre grande partie, nous en sommes à l'épisode 4, et donc dans le jeu de société ça correspond à, on est toujours à la période 1 du jeu, qui est très longue, et, enfin toutes les périodes seront longues, mais voilà, là c'est la mise en marche du jeu, même si j'ai essayé d'accélérer après l'épisode 1, pour ne pas passer 2 heures à chaque tour, disons, là, on est passé plutôt sur un créneau d'une heure, et donc il ne reste qu'une manche pour finir cette période 1, qui s'étale de 323 à 320 avant Jésus-Christ. Et on en est rendu au joueur rouge de nouveau, qui va jouer sa dernière carte ticket. Alors, c'est au tour du rouge, le joueur rouge qui possède le général Seleco, ce qui avait remporté une grande bataille en Palestine, je crois, lors de la manche précédente, et Lysimakos qui, lui, est dans une position un peu plus difficile, en train d'assiéger la cité d'Héraclia, je crois ? Ouais, Héraclia, en Bithynie, pour le contrôle de la Bithynie. Donc, de toute façon, là, ils n'ont pas beaucoup de possibilités, quand il ne reste qu'une carte, il faut la jouer. Et ici, c'est une carte bonus, avec son petit bandeau jaune. Il va d'abord jouer l'événement, et ensuite prendre les deux points pour faire quelque chose avec ça. Bouger 1, point de contrôle ennemi depuis une cité mineure. Ok. De toute façon, il n'a pas d'ennemi, c'est ça le truc. C'est que le rouge actuel... Ah, s'il a un ennemi, mais oui, si je suis bête, il a un ennemi, c'est le bleu. Ah non, c'est très bien, ça va bien servir. Ok, cette cité mineure ne doit pas être à plus de 2 points de mouvement de votre armée. On ne peut pas passer par la Méditerranée, ok. Ok, pas de problème, il ne faut pas qu'il y ait d'armée ennemi dessus. De toute façon, c'est le cas, ça avait battu Ptolémée, ici à Gaza. Et donc, il va pouvoir ainsi... Alors, il va agir de manière intelligente, parce qu'il sait que... Oh, mais attendez, non. J'étais trop vite. J'étais trop vite. Il y a le segment de reddition, d'abord. Il y a le segment de reddition. Autant pour moi. Et on va le faire tour après tour. Donc, chez le rouge, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, il va d'abord pouvoir retirer ce jeton du bleu. Qu'il va mettre là. Ensuite, il a le droit de mettre son jeton de possession de cité mineure. Rouge par-dessus. Tac, et il vient là. De ce fait, ce jeton-là se retrouvera isolé à l'issue de la période. On verra ça à la fin de l'épisode. Et il reste une action à faire lors du segment de reddition. Si on est sur... Ah bah non, on avait fini le siège. Ok. Ok, bah très bien. Je pensais qu'il y avait encore un jet de siège à faire ici, mais... C'est bon. L'Easy Mac prend possession d'Héracléia. Et, par là même, prend possession de la province de Bithynidon. Donc, on va chercher la carte ici. Il y a de moins en moins de... Mince, qu'est-ce que... Tac. Et presque plus de régions à aller chercher. Tout est entre les mains des différents diadocs qui sont... Je sais pas si je l'ai mentionné. C'est le nom qu'on donne aux successeurs d'Alexandre. Les diadocs. La première génération du moins, puisque leurs descendants seront appelés les Épigones. Et un point. Donc, on a augmenté d'un point la Bithynie. C'est pas grand-chose. Et donc, le rouge passe de 6 à 7. Mais en fait, il a un potentiel énorme, le rouge. Il a pas beaucoup de points de victoire. Et pourtant, il a un grand potentiel. Parce que s'il prend le contrôle de l'Égypte, ben c'est 6 points. Mais pour ça, il faut prendre le contrôle du Caire. Et là, ça va être compliqué. Pas du Caire, non. De Memphis, pardon. Le Caire a été créé en 969 après Jésus-Christ. Par un général eunuque dont j'ai oublié le nom, mais qui travaillait pour les Fatimides. Donc, segment de reddition du rouge, c'est bon. On passe au segment de reddition du jaune. Le jaune, ici, et ben il peut placer une troupe sous Peyton. Hop. Il avait battu lors du dernier épisode l'armée rebelle qui se trouvait là. L'armée des 23 000 grecs, de retour de Bactriane. Comme ça, il est tranquille de son côté. Il peut pas être dérangé par l'Est. Et le jaune est également, toujours avec Antigonos, en train de faire le siège d'une forteresse. Et est-ce que Antigonos a assez de points pour faire, enfin assez de troupes ? Oui, on lui avait rajouté une troupe mercenaire pour, ben là, qu'il fasse un jet de dés. Et qu'on espère, pour lui en tout cas, qu'il fasse... Ah ben 3. Bon, là ça marche en fait. Ça marche, mais il va perdre une unité. 3, je rappelle dans le table de siège, ben il gagne un point de siège, mais il perd une unité. Et donc, c'est triste pour lui. Hop, il a gagné son point de siège. Donc il en faut 2, un point de siège, pour prendre le contrôle d'une forteresse. Alors là, il va pas en prendre le contrôle tout de suite. Parce que c'est un segment de reddition, et que la dernière action du segment de reddition, c'est de faire ce siège gratuit. Mais il peut pas placer son petit jeton par-dessus, parce que la phase où on met les jetons par-dessus, c'est juste avant la phase de siège gratuit. Donc là, il a juste perdu une troupe, et il s'est posé sur la forteresse. Alors, il faut quand même qu'on lui retire sa troupe de mercenaires à Antigonos. Et on la met ici. Ça, c'était le jaune. Tiens, on va faire circuler le jeton premier joueur. Tac, jaune. Vert. Le vert, le vert. Eh ben, perdicasse, c'était juste positionné ici. Ah, il avait juste déplacé. Il avait rien fait. Ah, ok. Non, ça c'est après. Eh, mais les verts, ils avaient pas... Ils avaient pas rebougé leur troupe, là ? Ouais, c'est bizarre, ça. Je les avais étalés, ils avaient pris le contrôle. Et après... Non, parce qu'il n'y avait pas de menage, j'avais dû rajouter une troupe de mercenaires. Ok. Ça doit être ça. Eh ben là, il n'y a pas de phase de reddition pour les verts. Ils n'ont rien de particulier à faire. On passe directement au bleu. Le bleu, ben, le pauvre Ptolémée, il est parti dans la case, ici, des fuyards. Et l'autre général bleu, Léonatos, il n'est pas dans une situation qui est mieux que ça. Donc, il n'y a rien de particulier à faire, également. Et enfin, le joueur noir qui... Ah, il aura un jet de siège à faire ici, mais avant ça, son autre général, Crateros. Non, il n'y a rien de particulier. Donc, juste un jet de siège à lancer pour le joueur noir, qui va essayer de prendre Athènes. Et c'est très, très bien, puisque le 6 lui rapporte 2 points de siège sans aucune perte. Donc, c'est très, très fort. 1. Et alors, attendez, je revérifie, j'ai un doute. Non, il n'y a qu'un point, c'est vrai. Dans la version numérique, en tout cas. Donc, il est à 2, maintenant. J'ai 2 points de siège. Il en faudrait un troisième. Peut-être qu'il va accomplir durant sa phase d'activation de général. On va voir. Pour s'emparer d'Athènes, parce qu'Athènes, c'est une cité... C'est la cité majeure de Grèce. C'est de la cité majeure de Grèce. Et en plus de ça, ça rapporte une flotte. Ici, qui a 2 points de puissance. En sachant que le bleu a déjà une flotte. Donc, il pourrait prétendre au titre de la plus grande flotte. Avec 3 points de flotte. Ok. Bon. On passe au rouge pour la carte ticket. Donc, on avait dit, ça allait être une bonne chose. Puisqu'on allait pouvoir utiliser ce pouvoir. Alors, on va mettre ça directement dans la défausse. Et là, il va falloir réfléchir. On peut... Alors, c'est convertir ou juste retirer ? Retirer... C'est juste retirer. Un pion ennemi d'une cité mineure qui n'est pas occupée par des troupes adverses. À 2 points de distance. Alors, là, c'est 2 points par voie terrestre. Mais il y a aussi 2 points par voie maritime. Après, il ne faudrait pas qu'on se retrouve isolé. Alors, celui-là est déjà isolé, de base. On sait qu'il sera isolé. Ça, c'est pratique. Et là, on se dit 1, 2. Ou alors, 1, 2. Alors, c'est juste retirer. Si j'enlève là, celui-là est... Ah, pas mal aussi. 1, 2. Non, c'est lui le meilleur. C'est lui... Celui qu'il faut retirer. Parce que, du coup, on pourra isoler celui-là. Ah, bah non, il y a la... Il sera ravitaillé par ça. Sauf si on se pose dessus et qu'on le retire. Si on a un bon jet de dés, c'est une chose qu'il est possible de faire. On va voir. Ok. Eh bien, c'est tout ce que ça fait. C'est déjà pas mal, mais... Et puis, 2 points de... 2 points qu'on va pouvoir attribuer. Mais là, il ne va pas prendre le contrôle de ça. Ce n'est pas possible. Rouge, 2 points. Peut-être qu'il va commencer à recruter. Alors, je ne sais plus si avec 2 points, on peut améliorer une flotte. Je vais juste regarder ça. Carte ticket. Est-ce que j'ai mes aides de jeu cartonnées sous les yeux ? Mais j'ai un petit doute sur l'action qu'on peut faire avec une carte bonus. Je crois qu'on peut améliorer les flottes, mais peut-être que c'est bonus plus 3 ou plus 4. Améliorer une flotte avec 4 PO. Ok. Donc, ce n'est pas possible. Entraîner. Marche forcée. Ouais, on pourrait faire une marche forcée et déposer 2 unités. Et après, ouais. Il a combien de troupes, on va voir ? Parce que là, il pourrait faire une sorte de blitzkrieg, c'est le cause, sur l'Egypte. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'il a 3... Il n'a que 4 troupes. Ce n'est pas beaucoup. C'est des unités très puissantes. Mais voilà, pour s'étaler, ce n'est pas terrible. Il ne pourrait pas assiéger Memphis tranquillement. Donc, est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Je ne suis pas si sûr. Après, il peut, sinon, commencer à recruter une unité. Soit mercenaire, soit loyale macédonienne. Mais on n'en serait qu'au début du recrutement. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir. Tac, tac. Il pourrait prendre le contrôle de tout ça, en fait, durant le tour. Mais voilà, la prise de Memphis, ce serait pour la période suivante. Ouais, non, je pense qu'ici, il va faire l'activation. Pour... Ouais, c'est ça. Il va faire l'activation pour les... Parce qu'en fait, son autre général, là, je suis en train d'anticiper un petit peu. Son autre général, il est un peu bloqué. Il ne veut pas créer... Attendez, ah non, mais c'est lui, attendez. Il est où, l'autre général rouge ? Attends, c'est Léonatos, ça ? Je me suis planté ou quoi ? Léonatos, c'est l'autre général bleu. Non, ok. Mais l'autre général rouge, il est où ? Ah, mais il est là. Oh, purée, j'ai eu peur. Ah si, il pourrait aller le chercher, quand même. Léonatos, attendez. Ouh, il est fort, Léonatos. 3, 4, 5, ok. 5 troupes, 5 puissances. Alors que l'Easy Mac, du joueur rouge, il n'a que 3 unités. Ouais. Mais il a une puissance de combat 4, alors que Léonatos a une puissance de combat 3. Il faut voir son pouvoir aussi. Ah non, il a même une force. Ah non, non, il a... 2, 4, il a 6 unités. Lui, c'est un bon... Il se déplace bien, ok. Ok. Rouge. Je me mets vraiment à la place de tous les joueurs. Et c'est ça qui rend la partie très longue aussi. Léonatos, lui, il peut s'échapper pour un... un G de 3 ou supérieur à 3. Alors, pourquoi il le précise, là ? Parce que vous voyez, les évasions, les interceptions, ça se base sur la valeur stratégique, on va dire, du général, la capacité d'initiative. Normalement, c'est strictement supérieur à la valeur d'initiative, la réussite du dé. Et là, ils disent qu'on peut inclure le 3 dedans, en fait. Donc, on augmente un petit peu les chances de réussir, les chances de réussite d'évasion de l'EasyMac par rapport à sa valeur stricte, ici. On verra si ça se présente. J'aurais la question de démontrer ça. On est toujours un peu dans le dilemme de se dire... Ben non, non, on n'en est pas dans le dilemme. On va... On va se déplacer. Donc, on active Célecos, deux points, et on le déplace ici, par voie maritime, et on le déplace encore ici, par voie maritime. Il arrive là, mais il a déposé un général mineur avec une troupe... une troupe d'éléphants. Un général mineur... Hop ! Alors, généraux mineurs, c'est pas des mecs aléatoires. Enfin, c'est des personnages qui ont existé, mais qui étaient peut-être moins importants que les autres. Enfin, certains étaient vraiment importants. Par exemple, on voit Cleitos, ce gars-là. C'était l'un des généraux ou garde... Enfin, je crois qu'il était capitaine de la garde royale du père d'Alexandre le Grand. Il a sauvé Alexandre le Grand plusieurs fois, et puis Alexandre le Grand, finalement, alors que la conquête était bien avancée, lors d'une beuverie parmi toutes les beuveries qu'il pouvait faire. C'est assez tragique parce que... J'ai lu pas mal de choses sur Alexandre le Grand, et souvent, il fêtait des victoires de manière très, très arrosée. Et là, en l'occurrence, avec Cleitos, c'est une scène qui est visible dans le film Alexandre de 2003 ou 2004. Cleitos fait partie de ceux qui reprochent à Alexandre d'intégrer trop facilement les peuples conquis et de les traiter comme des égaux et du coup, de délaisser un petit peu les Grecs et les Macédoniens. Et du coup, lors d'une beuverie, il provoque un petit peu Alexandre, et Alexandre, fou de rage, finit par embrocher ou par tuer, en tout cas, Cleitos, l'un de ses amis les plus fidèles. Et du coup, il s'en voudra un petit peu à mort à la suite de ça. Mais il a eu plusieurs comme ça accès de colère où il a flingué certains de ses potes, on va dire, souvent à cause de la boisson. Donc, n'abusez pas de la boisson. À l'époque, c'était sans doute du vin. L'alcool, je ne sais pas s'ils le coupaient, les Grecs, comme le faisaient les Romains. Mais il y avait d'autres anecdotes, par exemple, où des soldats et même des généraux, je crois, macédoniens et grecs de manière générale, eh bien, pensaient être réchauffés par la boisson, comme beaucoup pensent être réchauffés par la boisson, mais ce n'est qu'une sensation. Ce qui fait qu'ils pouvaient faire des grandes beuveries à la suite d'une bataille ou simplement au cours de leur voyage à travers l'Asie et avoir l'impression de s'endormir en ayant le corps chaud alors que leur corps n'était pas chaud. C'était qu'une sensation. Et ils s'endorment dans des territoires un peu désertiques où les nuits sont très très froides et finalement, il y a un choc thermique entre guillemets qui se produit. Enfin, ils ont le sentiment d'avoir chaud et du coup, ils ne se couvrent pas et ils sont flingués par le froid. Il y a une sorte de réaction qui s'est faite. Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais c'est tout à fait possible qu'un certain nombre de soldats soient morts comme ça, bêtement, alors qu'ils ont survécu à des batailles horribles. Eh bien, ils se font bousiller par le climat ou alors parfois des indigestions aussi. Parenthèse fermée, on va reprendre. Un, deux, tac, tac, c'est bon, on a placé notre éléphant. Ok, ça c'était simplement la carte ticket du rouge. Oui, c'était la carte ticket du rouge, il a tout fait. On passe à la carte ticket du jaune qui n'a pas le choix. Il va se défausser de cette carte réaction. Pour l'instant, on n'a pas eu en utiliser. Il va se défausser. Oui, c'est ça, il se défausse. Et il en prend une autre qui le retourne. Ah ben, c'est vrai. Il y a des raccourcis, des fois j'utilise les lettres raccourcis, je l'oublie de le faire parfois. C'est la lettre F ici pour flip. Oh, c'est pas mal ça. Placez deux unités d'éléphants d'Asie dans l'une de vos cités majeures inoccupées par des unités ennemies. Voilà un de vos généraux qui n'est pas assiégé. Le jaune avec deux éléphants d'Asie. Parce que là, il pourrait sinon utiliser les quatre points. Mais, alors il ne pourrait pas placer le deuxième point ici, donc c'est un peu bête de les utiliser pour ça. Ouais. Pourquoi il ne peut pas le mettre son jeton ici ? Il peut mettre le premier jeton ici parce que c'est à un point de distance, mais après, il y a deux autres points de distance à parcourir. Or, placer un jeton, c'est deux points de distance maximum depuis le premier jeton que vous ciblez. Donc là, le jeton cible ça aurait été là où il y a Payton. Donc voilà, il ne va pas utiliser ses points de cartes pour ça. Les éléphants, c'est très bien. Il en aura besoin. Mais alors, à qui il va les donner ? Parce que lui, il en a davantage besoin. Antigone, il y a potentiellement plus d'affrontements à faire dans la zone lorsque la période 2 va commencer. donc c'est Antigone qui va prendre 2 unités d'éléphants d'Asie. Hop, il est là, Antigone, 1 et 2. Ensuite, bon là, c'était assez rapide, le verre. Le verre, sa carte le dit quoi ? Éléphant, bah c'est pareil. Afrique, en Afrique ou en Asie ? Alors, l'autre du coup, c'était en Asie. C'était bien précisé en Asie, mais voilà, il est en Asie, il n'y a pas de problème. Et là, il a le choix, soit entre l'Afrique ou l'Asie. De toute façon, le verre, lui, il n'est présent qu'en Asie. Il a cet avantage-là d'avoir un territoire unifié. Ouais, bah l'éléphant, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux dans la configuration actuelle des choses. Un éléphant, peut-être avec perdicace. Ouais, allez, on fait ça. Éléphant, perdicace, c'est lui. Ouais, c'est ça. Alors, il a une belle armée, perdicace. C'est vrai que, Eumen, il a une armée, il a que deux troupes, mais en fait, s'il les rassemble tous, ça va le faire. Hop, on passe au joueur bleu. Le bleu qui est dans une sale situation et dont la carte va permettre peut-être de créer du trouble ailleurs, espérons-le. Donc, en fait, on a déjà eu cette carte-là. Attendez, je n'ai pas jeté l'autre carte. Hop, 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 deux dés. On fait tourner le premier, on est à un, on fait tourner le deuxième, et bien, ça fait trois seulement de score, et dans la table des révoltes, trois, c'est la Babylonie. C'est chez le vert. Ok, j'ai eu peur que ça soit chez le bleu. Cela dit, on aura pu mettre ça en Égypte. Et donc, la carte a dit quoi, précisément ? Donc, on a choisi la province, ça tombe sur la Babylonie. Choisissez un espace indiqué. Inoccupé par une armée adverse ou un PC indépendant. Ok, on doit juste remplacer le PC. Alors, Babylonie, c'était... Alors, ça n'a pas dérangé plus que ça, le vert, puisqu'il ne demande que quatre territoires, et il en possède trois, quatre, cinq, six en tout, dont la capitale. Alors, on ne peut pas faire ça sur la capitale. C'est un espace mineur, il me semble. Non, ce n'est pas précisé. Ce n'est pas possible. C'est vrai ? 2D, compagnon, choisissez un des espaces indiqués dans la province qui n'est pas occupé. C'est fou, ça. Non, ça serait trop puissant. ça serait beaucoup trop puissant, là. Parce que, ce faisant, il perdrait, le joueur vert perdrait le contrôle de la province, parce qu'il faut détenir la capitale, il perdrait le contrôle d'Alexandros, le premier héritier d'Alexandre. Je vais vérifier. Je vais chercher, parce que ça me paraît très très puissant, mais ce n'est pas précisé, donc ça se trouve que c'est vrai. Écoutez, je n'ai pas trouvé de contre-indication, donc on va le compter pour vrai. C'est un événement très puissant ici, c'est parce que ça tombe sur la Babylonie, si c'était tombé sur la Mesopotamie, il y a plein de provinces qui ne détiennent pas de villes majeures, et donc pour le coup, ça joue moins. Mais voilà, d'où l'intérêt de parfois laisser une petite troupe sur une capitale, je pense. Là, hop, hop, on vire le jeton vert, on met ça dans le sac, tu ne veux pas revenir dans le sac ? Ok. Ah, c'est parce qu'il était déjà placé là de base peut-être ? Ouais, c'est un des jetons initiaux, on va le supprimer, tiens. Hop, on va le supprimer, on place un jeton indépendant, et là, ça change tout. Alexandros n'est plus entre les mains du vert, donc, il y a 5 points de légitimité du vert qui sautent, boum, c'est gigantesque, parce que vous allez voir que dans l'entre-deux tours, ça va jouer, enfin, dans l'entre-deux périodes, ça va vraiment avoir un impact important. Ensuite, il perd le contrôle de la Babylonie, parce qu'il faut avoir... Oh ouais, la vache, c'est assez fou, en fait, ça a des répercussions assez dingues. La Babylonie qui vaut 4 points quand même, donc on retire 4 points au vert, il descend à 7, et on retire la carte province Babylonie. et ça va considérablement ralentir le rythme du vert qui était vraiment très très bien là, le vert était dans une très très bonne situation, et maintenant, ça va être compliqué. Mais cela dit, il n'est plus en phase de devenir le... parce qu'il était le plus puissant pour l'instant, donc il serait devenu l'usurpateur. Ok. Donc cette carte-là, de manière un peu innocente, elle a tout renversé. Et en plus, il y a 3 points. Qu'est-ce qu'il fait avec ces 3 points ? Le vert... Le bleu, pardon. Il pourrait recruter une troupe pour que Léonatos soit encore plus fort. Et pour l'assurer d'une potentielle victoire sur... Et ouais ! Sur l'Izimac qui est là-bas. Parce qu'il est en train de perdre l'Egypte, donc il peut prendre le contrôle de la trace potentiellement. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire avec 3 points ? Bah oui, puisqu'il n'y a pas vraiment de jetons à mettre. S'il pourrait mettre un jeton là ? Non mais il s'est perdu pour l'Egypte. C'est mort. Bah pas complètement, c'est pas complètement mort parce que Memphis pourrait tenir. Mais... Ouais. Donc non, non, on va prendre un mercenaire. Une unité de mercenaire. Hop là ! pour Léonatos. Et on passe au joueur noir. Le dernier a joué sa carte ticket. Sa carte ticket dit Condamnation. Choisissez un général majeur de la carte qui doit être condamné. Placez le marqueur moins 3 de légitimité sur ce général, sur la carte de ce général. Sa faction perd 3 de légitimité. L'effet se termine lorsque le général meurt ou que la carte est jouée encore une fois. Et oui, parce que la défausse là, à la fin de la période, la défausse c'est pas terminé. On place toutes les cartes dedans, les cartes tickets, et à la fin de la période, on rebrasse tout. On mélange le paquet de nouveau. Donc la carte peut à nouveau être piochée et rejouée. Mais cela dit, parce que pour 2 points, le joueur noir, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant ? Franchement, il n'y a pas grand-chose. Il pourrait faire un dé de siège. Ici, sur... Parce qu'il n'est pas en guerre contre quelqu'un. Il n'est pas en phase... Parce qu'il pourrait mettre un... Dire, tiens, je vais couler le rouge et puis je vais le mettre à moins 3 dans la face, moins 3 de légitimité. Mais voilà, là en l'occurrence, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. Ça aurait eu un intérêt si jamais le noir était à 5 points et il se dit, mince, je fais égalité avec le rouge, il faut que je... Il faut que je sois le premier en termes de légitimité, donc je coule mon rival. Donc là, non. On va utiliser les 2 points comme 2 points qui vont nous permettre... On va activer un général pour le siège. Le général Antipatros va faire un jet de siège et on va espérer pour lui que ça roule. Boum ! Bon, il perd une troupe, Antipatros. On va lui retirer direct. Il va se départir. C'est pour ça qu'il avait pris une unité de mercenaires, d'ailleurs. Il avait un petit peu anticipé la perte. Ça arrive souvent qu'on... C'est une chance sur 3 de perdre une unité lors d'un jet de siège. Et puis voilà. Il a 3 points de siège maintenant. Donc il peut retirer... Il était déjà à 2 grâce à son 6 du segment de reddition précédent. Enfin, du segment de reddition. Et maintenant, il a viré ce 6 qui va lui permettre d'en prendre le contrôle lors du... Ah bah non, attendez. Là, on essaie avec la carte ticket. Il va devoir peut-être attendre ici. Eh mais attendez. je ne l'ai pas... Ah, je ne l'ai pas rajouté ça. Attendez. Lors du segment de reddition, il fallait que je rajoute un jeton noir ici. Hop, ok. Voilà. Là, on est bien. Eh ben, le noir a joué sa dernière carte ticket. On va pouvoir passer à la phase d'activation des généraux. Le rouge, en sachant que c'est la dernière manche et du coup, qu'ensuite, il y aura la phase d'isolement politique. Donc là, il y a des trucs un peu tactiques potentiellement qu'il est possible de faire même si il n'y a qu'une guerre qui a éclaté, c'est entre le rouge et le bleu. Est-ce que le joueur rouge va pouvoir piéger le bleu de cette façon-là ? D'une quelconque manière que ce soit. Il n'a qu'un général. Est-ce qu'il va prendre une unité de mercenaire sans bouger son général unique ? Ou est-ce qu'il va le bouger pour provoquer une potentielle bataille avec Léonatos ? En sachant que Lézimac est meilleur en combat. Il est meilleur en combat, il a une valeur de 4. Il peut s'échapper plus facilement si jamais il y a une interception. Et de l'autre côté... Attendez, je confonds. Léonatos. Il est là. Ah oui, il y a le jeton bleu. Léonatos, c'est bien le bleu. Il est bien chez lui. Il a une belle armée. Ok. Donc le truc, c'est Lézimac potentiellement aller à la rencontre de Léonatos même si Lézimac est moins fort. Il est clairement moins fort en termes de troupes. Il a une valeur de 5 de combat. mais s'il se déplace, imaginez qu'il se déplace et qu'il arrive ici. Eh bien, il aura une valeur de combat pas de 5 mais de 8 parce qu'il sera dans une ville alliée et dans une province alliée. Donc plus 1 pour la ville, plus 2 pour la province. Et donc ça fait plus 3, ça fait 8. Alors que Léonatos a une valeur de combat de 3. Et lui, il a une armée. Alors je crois qu'il n'a pas des éléphants, Léonatos ? Non. Mais il a juste 1, 2, 3, mercenaires, 4, 5, 9. Eh, mais en fait, ça vaut le coup. Je pense. Donc il va jeter un dé, comment il s'appelle ? J'oublie tout le temps. Lizimac, Lizimac, le dirigeant de la trace. Il va jeter son dé de déplacement. Et il fait un 4. Il a une valeur de 3 à 3. Il peut bouger de 4. Parfait. Il bouge de 1. Et là, il y a le dilemme. Qu'est-ce qu'il fait ? Si, il faut qu'il aille là. 2, 3. Est-ce que Léonatos veut intercepter ? C'est ça le truc maintenant. Parce qu'il y a les jets de dés. C'est ça le truc. Donc, s'il intercepte, la bataille aura lieu ici. Et donc, ce sera avec une valeur de combat de 8 que Lizimac accueillera la valeur de Léonatos qui était à 7. C'est ça ? Ou qui était à 9. Non, elle était à 9. Il était 1 une fois supérieur. Mais il a une valeur de combat de 3. Donc, c'est quand même bien risqué. Mais cela dit, c'est la dernière période. Enfin, c'est la dernière manche, pardon, de la période. Et donc, si un général est amené à perdre, eh bien, il reviendra à la manche d'après. Cela dit, Léonatos, là, il se dit, peut-être, parce que là, s'il perd cette bataille, comment dire, il ne pourra pas prendre le contrôle de la province après. Mais cela dit, l'autre non plus. Ouais, donc, il faut peut-être le tenter, l'interception. Et comme cela, je vais vous montrer comment cela se passe aussi. Bon, c'est juste un jet de dés, c'est simple. Donc là, Léonatos dit, j'intercepte Lizzie Mac. Alors, c'est quoi le pouvoir ? Parce qu'il y a un pouvoir particulier. Non, lui, il est juste rapide. Et par contre, non, Lizzie Mac, en rouge, il peut s'échapper, il peut s'échapper plus facilement. la bataille va avoir lieu. La bataille va avoir lieu, mais la bataille va avoir lieu quand même sur un terrain ami pour Lizzie Mac. Ouais, si, si, c'est ça. Joueur rouge, Lizzie Mac, c'est un territoire ami. Léonatos se déplace, on le met là. Et donc, Lizzie Mac, en défense, aura une valeur de combat de 8. Alors, on a dit 9 pour Léonatos, avec une valeur de stratège, entre guillemets, valeur d'initiative. Non, pardon, valeur de tacticien à droite, en gris, de 3. Hop, on va jeter 2D. L'attaquant, ça va être lui. Tac, 1D, 2D, 3, 4, ok, il n'y a pas de changement par rapport à sa valeur de tacticien au combat. Il fait un 7, et il a 9 unités, et on a dit 7, 9, il a un score de 4. Il a un score de 4. Et le défenseur, lui, jette 2D, 3, et 1. Le deuxième n'était pas terrible, mais en tout cas, ça monte à 4, 4. Parce qu'il a une valeur de combat de 4, le Léonatos, et donc, forcément, ces D mauvais tirages vont se rehausser à 4. Donc, il a 8, lui, de jet de D, mais il a une valeur de combat seulement de 8, entre guillemets, donc on va voir ce que ça donne, est-ce que ça va être une égalité ? 8 pour 8. Et non, ça fait 5, donc il dépasse son adversaire qui, lui, était ici, là où je pointe mon curseur, il était à 4. Donc, chose un peu surprenante, mais voilà, c'est une défense efficace. Léonatos est battu, de peu, mais il est battu, ce qui fait qu'il va partir dans la défausse. Léonatos, il doit s'en aller. Léonatos, Léonatos s'en va, Lizimac, c'est pas une victoire écrasante, c'est 5-4, donc Lizimac doit perdre une unité, quand même, mais c'est une petite revanche. Attendez. Ah bah non, c'est pas une petite revanche, non, non, c'est les bleus qui perdent. Léonatos perd sa troupe de mercenaires. Tac. Ah oui, non, les bleus sont dans une sale situation, j'avais même pas percuté, je pensais que c'était l'inverse pour équilibrer les choses, mais non, non. Alors, tous les mercenaires accumulés par Léonatos doivent quitter le champ de bataille. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'était dans les éléphants, pardon. Hop. Alors lui, c'était une unité de deux, c'est pour ça, bon, on la met là. Mercenaire. Mercenaire. Et les unités loyales macédoniennes qui cherchent à fuir vont faire un dé de... un jet de dé d'attrition. Elle est où la table d'attrition, déjà ? Elle est là. Donc voilà, à deux, bah s'il fait un 5 ou un 6, il perd une de ces deux unités. On va jeter ce dé-là. Trois. Donc il perd personne, enfin il perd personne. Ces deux unités vont dans, parmi les fuyards, hop, avec Léonatos par-dessus, ils reviendront lors de la période suivante. Donc le bleu est complètement vulnérable. Et puis en plus, alors non, la bataille a arrêté, a arrêté l'Easy Mac, donc il ne peut pas aller plus loin, sinon il aurait été jusqu'ici. Ok. Bah c'est bon pour le le rouge, il a fait son mouvement. Tac. Et bah il peut bouger ici aussi. 4. Toi, c'est le cause, c'était plutôt un, bah t'auras 4 de mouvements aussi. Ouais c'est ça, t'auras 4 de mouvements. Et le général allié là, lui aussi. Donc, c'est le cause par contre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'il n'a que 3 unités, c'est ça le truc. Parce que ça ne sert à rien d'aller sur Memphis. Non, il va juste bouger là, en laissant un général derrière avec l'unité de bouclier d'argent. Voilà. Unité de bouclier d'argent, comme ça. Général mineur, comme ça. Et, ah si si, il peut, autant pour moi, il peut, donc là il a fait un mouvement, il peut retirer ça directement. Bon, c'est un peu accessoire, mais il le fait quand même parce qu'il le peut. Ça, ça coûte 2 points de mouvement et puis voilà, il ne fait rien de plus parce que ce n'est pas utile dans les circonstances actuelles. Ok. Bah c'est bon pour le rouge. On passe au segment d'activation des généraux du jaune. Le jaune veut-il se déplacer ? Bah peut-être bien, ouais, parce que là il pourrait prendre le contrôle de l'Irkani. Oui, il faut prendre juste le contrôle de deux territoires pour se faire et ce serait peut-être possible de faire ça maintenant. Et lui... Ah ouais, c'est vrai, lui il va devoir laisser quelqu'un là. Il est un peu bloqué Antigonos. Parce qu'il n'y a pas de guerre encore avec le noir. Personne ne veut perdre ses points de légitimité en fait, c'est ça le truc. Celui qui aura plus intérêt à le faire, souvent c'est les plus... Enfin, ceux qui ont le moins de points de légitimité qui se disent bon allez, foutu pour foutu en termes de légitimité, je vais attaquer les autres. Mais là, Antigonos, il n'a pas beaucoup de troupes. Est-ce qu'il veut bouger, lui ? C'est surtout lui qui veut bouger en fait. Allez, on jette le dé. On jette le dé. Roll ! Et ça en fait un 6, donc tout le monde bouge de 4. C'est très bien. Parce que lui, comme ça, il peut bouger de 1, 2, 3. Il se reste là. Il a dépossé bien sûr au passage Peyton. Un mercenaire. Ici, avec un général mineur. Hop ! Comme ça, il en prendra le contrôle le prochain tour. Enfin, toute l'Irkani. Ok, ça c'est fait. Et ici, lui, il peut faire la même chose. Il peut laisser une troupe et puis aller se mettre ailleurs mais pas... Non. Alors, il me semble qu'il y a un demandé... On peut demander à un autre joueur quand on est plusieurs joueurs autour de la table. Est-ce que tu veux bien me laisser passer ? Il me semble qu'il y a un truc comme ça en termes de diplomatie où on peut discuter avec les autres sans déclarer la guerre. Et si l'autre accepte, on peut très bien se mettre là. Mais lors de la phase de reddition, puisqu'on a accordé à l'autre un libre passage, eh bien, si il y a une phase de reddition où une armée neutre, entre guillemets, passe sur votre ville mineure, il n'y a pas de jetons retirés. c'est que contre les ennemis, c'est que contre les ennemis, ça. Est-ce qu'il va faire ça ici ? Antigonos, il faut voir le nombre de ses troupes. Il a... Il a de ses deux éléphants. Est-ce que je voyais Rode qui est pas loin ? Rode, c'est pas mal aussi parce que Rode permet de débloquer, comme Athènes, une... une flotte à deux navires. Donc c'est quand même balèze. Mais dans la circonstance actuelle, je pense qu'Antigon va pas bouger. C'est un peu étrange, mais... Crateros n'est pas loin. Enfin, n'est pas loin. Ici, par la mer, il y a deux, trois... Ok, si, si, il pourrait venir quand même. Donc... Oui, Crateros pourrait très bien chercher à faire la jonction pour rejoindre la Grèce et faire un bloc puissant par là-bas. C'est-à-dire que le jaune est... Avec le bleu, le jaune est l'un des plus fragiles, j'ai l'impression. C'est un peu dommage de pas le bouger, n'empêche. Mais s'il déclare la guerre au noir, il perd trois de légitimité. Il pourrait prendre le contrôle de ça, mais après, Crateros pourrait très bien arriver, puisqu'il arrive à la fin du tour, et il pourrait lui rouler dessus. Il me semble que Crateros a une armée un peu énervée. Ah non, trois unités. Mais il a... Ah non, c'est pas lui, c'est lui. Il a quatre unités, avec une valeur de combat de huit, la valeur de général de quatre. C'est un peu compliqué, ouais. Donc non, il ne fait rien. Là, il ne fait rien. On passe au joueur suivant, le vert. Le vert, qui a eu un peu un retournement de situation avec la prise de Babylone par des indépendants, des rebelles. là, il va devoir bouger. Forcément, il va devoir jeter son dé de déplacement, le vert. Et c'est un trois. Alors, tout dépend de la valeur d'initiative des généraux. On va commencer, tiens, par MNS, qui est parti dans les montagnes d'Arménie et qui a une valeur d'initiative de trois, ce qui lui permet de se déplacer de trois mouvements. Peut-être qu'on va tous se regrouper à Sofen. Comment dites-vous ? Pourquoi pas ? Ou alors, attendez, un, deux, trois. Non, on va faire juste lui, qui est le plus loin possible. Un, deux, trois. Ouais, il va faire ça. Tac, tac. Ah mais non, attendez. Lui, il ne peut bouger que deux. Oui, oui, je suis bête. Autant pour moi. Parce qu'eux, ils ont une valeur d'initiative de quatre, ces généraux de base. Donc, là, avec un jet de trois, ils ne peuvent bouger que de deux. Il n'y a pas de problème par rapport, vous voyez, là, je vais le mettre ici. Ou non, ici plutôt. Et, un petit nœud comme ça, intermédiaire, peut supporter trois unités. Donc là, il n'y a pas de problème à ce qu'il soit là, là-haut, mais donne. Là, deux mouvements, on va le mettre là, pourquoi pas. on va tout mettre sous l'égide de Ménès. On va tout virer. Sauf le petit général qui était là. Alors, on ne peut pas, vous voyez, là, c'est un peu le chantier, mais je ne peux pas bouger ce petit général-là de deux mouvements, là. Il a fait deux mouvements, un, un. Et après, Ménès qui était là, récupérait le général au passage. Pourquoi ? Parce que l'unité qui était avec le général mineur, elle a déjà fait ces deux points de mouvement. Donc, un général qui passe au passage majeur, Ménès qui passe à récupérer l'unité, ce n'est pas possible. Donc, il juste, il traverse et il arrive sur Saufaine. Et il va récupérer les deux autres unités, les deux autres généraux mineurs. On les range chez le vert, là. Tac. Et l'autre, il est là. Et les deux unités, c'est pareil. Les deux unités, elles vont rejoindre les troupes de Ménès. Un et deux. Et puis, pour l'autre général mineur, on verra plus tard. OK. Ça, c'était le mouvement de Ménès. Et maintenant, il y a le mouvement de Perdicasse. Un Perdicasse qui doit revenir sur la capitale, mais il n'y a pas de problème. Un, deux, trois, quatre. Il va tomber sur la capitale. Et il a un long siège à mener. Là, la valeur... Il faudra que je vérifie parce que ça, je ne l'ai pas utilisé souvent. Plus un, plus un, moins un. Je crois qu'il faut rajouter juste... Je me demande si c'est le... Dans le tour de siège, c'est quelque chose de très particulier. C'est juste que assiéger ce capitale-là nous fournit à l'assiégeant plus un, je crois, de valeur de dette-siège. Mais il faudra que je vérifie. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas à s'en soucier. Ça se fera lors de la phase de réédition de la première manche de la période 2. OK. Le vert, c'est bon. On passe au joueur bleu. Eh bien, pour le joueur bleu, c'est très simple. Il ne peut rien faire puisque ses deux généraux sont en déroute, tout simplement. C'est un peu triste pour lui. Mais bon, c'était l'usurpateur, donc il a été attaqué par le rouge qui a su en profiter. le noir pour terminer. Et le noir, est-ce qu'il a besoin de bouger véritablement ? Il va faire son... Alors là, attendez. Si. Il faut qu'il continue la conquête de la Grèce. Donc il va faire son dette-mouvement. Hop. Il fait un 5, c'est très bien. Tout le monde peut bouger. De 4 mouvements. Alors, il va déplacer Antipatros ici, un point de mouvement. Et avec deux autres points de mouvement, il va jeter un des deux sièges. Normalement, deux chances sur trois de réussir. On va jeter... Tiens, celui-là en guise de deux sièges. Deux. Ben non, ça ne marche pas. Il n'a pas de perte, mais il ne réussit pas à prendre le... Enfin, retourner le contrôle de la ville de Corinthe. Et avec ses points de mouvement, Claytos va venir sur Athènes pour s'assurer que celle-ci se rende lors du prochain segment de reddition. Ça, c'est fait de ce côté-là. C'est un peu triste pour la prise de Corinthe, mais ça devra attendre. Et Crateros. 4 points de mouvement, c'est pas mal, mais ce qui va déclencher une guerre maintenant. Le joueur noir, il descendrait à 0 de légitimité. Après, personne pour l'instant n'a l'espoir de la gagner en légitimité, donc... Mais s'il déclare la guerre au rouge, ça laisse de l'espoir au bleu. Pourquoi il déclarerait la guerre au rouge, Crateros ? Parce que là, en tant que noir, je me dis, la Syrie, ce serait pas mal d'en prendre le contrôle, mais il ne pourrait pas le faire pendant ce tour-là. Il le ferait au début de la manche suivante. Tac. Parce que le rouge est vraiment bien occupé au sud. Et si jamais le bleu, quand il va repopper, il réapparaît à Memphis, par exemple, ça pourrait prendre le rouge en tenaille. Mais de l'autre côté, l'autre joueur noir, il est occupé en Grèce. Ce qui fait que là, le joueur rouge, il pourrait attaquer potentiellement le noir là-bas. Donc, c'est quand même un pari risqué. Personne ne veut toucher à personne. Peut-être que tout le monde va attendre la période 2 pour qu'il y ait un changement d'usurpateur, que celui-là puisse être attaqué également. Donc là, avec les quatre mouvements... Ah, il pourrait traverser la mer et lancer un siège sur Chypre. Ouais, c'est vrai. Alors, Chypre, le truc, c'est que... Il faut prendre le contrôle de la province pour avoir le navire. en entier. Est-ce qu'il va commencer un siège maintenant ? Faites voir sa... Son armée. Crateros. Ah ben non, là, c'est pas possible. Pourquoi je dis que c'est pas possible ? Parce que s'il perd une troupe lors d'un jet de siège, c'est une troupe perdue. Il n'y a pas de jet de fuite et donc, une troupe perdue, c'est une troupe perdue. Donc là, quatre... Ah, ça c'est vraiment dommage. C'est comme Antigonos, il n'a pas bougé. Je pense que Crateros ne va pas bouger non plus. Ok, on ne bouge pas. Eh ben, on a terminé. On va mettre ça pour la prochaine fois. On va juste faire le segment d'isolement politique et donc, on va vérifier que tous les joueurs sont bien connectés soit à l'une de leurs villes majeures, il faut que tous les jetons politiques sur les cités mineures ou les forteresses soient connectés à une ville majeure ou à une armée. Les points intermédiaires ne comptent pas. Enfin, ce n'est pas un problème. Donc là, il n'y a pas de problème chez le jaune. Tout est connecté ici et de l'autre côté, tout est connecté, il y a des villes, ça passe tranquillement. Tiens, on n'a pas fait le rouge d'ailleurs. Le rouge, il y a une ville majeure ici, pas de problème, tout est connecté ici. Ici, pareil, ville majeure. Et là, les armées, ben voilà, si, si, elles sont connectées. De toute façon, les armées sont autosuffisantes, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le rouge, c'est bon. Le vert maintenant, hop, ville majeure. Ouais, là, la connexion se fait sans problème. Là, il y a l'armée qui fait la jonction et puis même dans les montagnes, il n'y a pas de problème. Le bleu, ben le bleu, voilà, on avait dit, celui-là, par exemple, ce jeton-là, il ne peut pas être connecté parce qu'il est vraiment coincé de toutes parts. Il va être retiré complètement. Alors ça, je ne sais plus si ça compte la présence de troupes dans l'ordre du tour du jeu, retirez vos points de contrôle qui ne peuvent pas tracer de chemin vers leurs propres unités de combat ou cités. Chaque zone du chemin doit être au choix contrôlée par vous, non contrôlée et sans UC ennemi, à sans une unité de combat ennemi avec au moins une de vos UC. Donc si ça veut dire que ça, ça saute directement, enfin de toute façon que ça saute maintenant ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Si, ça va changer. Si, si, ça change. Ça, ça saute pour l'isolement politique. Donc il a bien fait de s'étaler en fait. Donc ça, ça va déjà sauter. Ah bah oui, de toute façon, ça ne pouvait pas être connecté. Ok. Dans tous les cas, ça disparaît et pourquoi ça change ? Bah parce qu'il perd le contrôle de l'Egypte, le bleu là. Donc il perd le contrôle de 6 points. C'est gigantesque. Et là-bas d'ailleurs, on va vérifier. Bleu. Bah il n'y a plus d'armée. Donc là vous voyez, il n'y a pas d'armée. Donc tout ça, ça disparaît. C'est colossal. Le bleu est prêt à disparaître quasiment. Là, il n'a plus que Memphis en fait. Ah. Ah, elle était là au début. Supprimer. Ça va être pareil pour ça ? Ouais. Et celle-là. Ok. Ah, et là, le bleu, il n'y a pas de ville principale. Donc ça disparaît, tout ça. Le bleu perd le contrôle de la Micra Frigia. Donc il perd 2 points et il perd l'Egypte aussi. Donc il perd tout en fait, ouais. Il n'a plus de contrôle sur rien. Quelle décadence pour le bleu ? Le pauvre, ça va être difficile. Ça va être très difficile de revenir. Mais au moins, il ne va plus être une menace pour les autres. Donc en fait, les autres joueurs vont peut-être le laisser tranquille. Et peut-être qu'en plusieurs périodes, il va avoir le temps de se refaire. Qui sait ? Ok. Ça, c'était le bleu. Et maintenant, le noir. Pas de problème ici. Tout est connecté. Ici, c'est connecté par la mer, par la terre. Il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas de troupe qui bloque le passage, du troupe ennemi. Ok. Ils sont tous connectés à Crateros. C'est lui qui les ravitaille. C'est vrai que s'il avait été sur Chypre, non, ils auraient été connectés par la mer. Ok. Ben voilà. Ça, c'était la phase d'isolement politique. Et donc, en fin de période, il n'y a rien à faire à la fin de la période 1. Il n'y a rien de particulier. C'est juste qu'à partir de la période 2, le petit chariot qui est là, il faudra qu'il en reprenne le contrôle, un perdicace, pourra être déplacé dans l'optique peut-être d'aller jusqu'à Pella pour construire le tombeau d'Alexandre. On va vérifier un à un les joueurs et leurs points de légitimité et de victoire pour s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises. La légitimité d'abord. Joueur, c'est le rouge qui commence. On va commencer par le rouge. Il a 3 points de légitimité, le rouge normalement, avec peut-être il a, voilà, il a Héraclès en la possession de Célecos. Donc il est à 5 points de légitimité, pas de problème. Le jaune, il est à 3 points de légitimité parce qu'il ne possède que la légitimité du champion de base. Le vert dispose lui aussi de 3 points de légitimité. Est-ce qu'il est bien à 3 points ? Non, il est à 2. Pourquoi ? Et même, il doit être à plus que ça, en fait. Pourquoi j'ai... Il était à 8, moins 5. Oui, j'ai enlevé 5 points parce qu'il y avait le contrôle du petit Alexandre. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous voyez, j'ai fait un mauvais mouvement. Ça, c'est la popularité. Ça n'enlève pas de légitimité. Donc normalement, il a 3, plus 1, parce que Perdicace c'est le régent de l'Empire, je crois. Normalement, il a 4. Donc j'ai fait une bêtise pour le vert, il est à 4. Il faut toujours vérifier ça, ça peut changer les choses. Donc ça veut dire qu'avant, il était à 9. Moi, j'ai dû faire une mauvaise manip. Le bleu, lui, il est à 4 de légitimité. Le bleu, 4, pas de problème. Et le joueur noir, il est à 3, sans rien de plus. Joueur noir, 3, pas de problème, on est bon. Maintenant, on repart à la fin. ici, et on regarde ce que possèdent les joueurs. 1, 4, et 3, 7. Le joueur rouge possède un score de 7, c'est bien. Le jaune possède un score de 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jaune, il est bien à 10, il est à 10, il est celui qui va devenir le prochain usurpateur. Le vert, lui, possède 2, 2, 4, 5, 6, 7, avec l'Arménie, 7, vert, ils sont tous à 7, ouais, 7. Le bleu, il est redescendu à 0, on a vu ça. Et enfin, le noir, lui, il est également à 7, Thessalie, Cilicie, Macédoine, pas de problème, il est à 7. Donc le prochain usurpateur, ce sera le jaune. Alors là, le jaune pourra se faire prendre en tenaille potentiellement par plusieurs adversaires ici en Anatolie. Là, il est un peu plus sécurisé parce qu'il y a des provinces, des forteresses rebelles qui le couvrent. Donc, lui, il traîne là dans la zone et il va peut-être attendre que quelqu'un vienne le chercher. Je ne sais pas s'il va chercher à sortir de cette zone de confort. On va voir. Il n'y a rien de particulier à faire, il me semble. C'est juste que là, à la fin d'une manche, on prend le paquet là et on le rebascule. Alors attendez, comment on fait pour... Si, c'est comme ça. Il faut juste que je retourne ça. Ouais, hop. Ah non, le paquet. Le paquet, il faut faire un clic prolongé. Tac, on le met là et là, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Par contre, je crois que j'ai fait une bêtise quand j'ai utilisé la carte la carte des boucliers d'argent. Je crois qu'elle est utilisable qu'une fois, la carte des boucliers d'argent. Il faudra que je la lise bien si jamais elle est repiochée. Et quand elle est utilisée, on ajoute la carte 47B, du coup, qui peut éliminer une unité de bouclier d'argent dans la pioche. Et ça permet d'utiliser ces cartes-là. Certaines cartes sont à retirer, en fait, complètement de la pioche. On essaiera d'ajuster ça la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Eh bien, ça, ça sera à faire pendant la prochaine phase. On va juste bouger le jeton, là. On passe à la deuxième période. Et il n'y a rien de particulier, il me semble. Je vérifie ici, fin de période, tac, tac. Qui remporte la victoire à la personne pour l'instant. OK. Écoutez, j'espère que cette quatrième manche de la première période vous a plu. Je vais réfléchir, je vais voir est-ce que je continue la partie tout de suite ou pas ? Ou que j'attends que des gens regardent un petit peu les vidéos parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de succès. Les gens qui regardent les vidéos, je pense, sont des amateurs de jeux de société, joueurs vraiment de niche de niche. Donc, ils ne sont pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux à être arrivés jusque-là. Mais après, s'il y a, pourquoi pas, même une centaine de vues, ça me semble suffisant pour être motivé à continuer vu l'angle de jeu que je prends. Là, je suis parti sur des jeux de société en jouant tout seul en plus via Tabletop Simulator. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui arrive à suivre ce type de jeu, ce type de partie. c'est assez particulier. Mais voilà, avec quand même un nombre de vues minimum, je pourrais être motivé à continuer la partie. Sinon, peut-être que je commencerai une autre partie toujours sur un autre jeu de société. Peut-être que c'est ce jeu-là qui ne pleut pas. Peut-être que c'est les jeux de société qui va décourager certaines personnes. à voir. En tout cas, ceux qui sont arrivés jusque-là, je suis bien content que vous ayez suivi les quatre manches et puis peut-être que je poursuivrai l'aventure. Allez, à bientôt les gens. à bientôt les gens.